Voilà, mesdames et messieurs, comme annoncé en début de ce journal, nous avons sur ce plateau le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Bachar Mahmoud, monsieur Amat Mahmoud Bachir. Voilà, monsieur le ministre, je le disais donc, notre entretien portera sur les différentes mesures que vous avez eues à publier lors de votre point de presse. Ce sont entre autres la traversée du fleuve Le Gonichari, le port des casques et bien d'autres questions qui ont été rélevées dans votre point de presse. Alors, ma première question est la suivante. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? Tout d'abord, je voudrais remercier, sincèrement dit, l'équipe de la Télé-Tchad qui nous permet une fois de plus de s'exprimer et d'expliquer le pourquoi de nos différentes décisions. Ceci étant, cette décision vient à point nommé. Nous sommes au rendez-vous de la sécurité des personnes et de leurs biens. J'allais me dire pourquoi. Comme vous le savez, la zone qui est déclarée une zone interdite ou plutôt une zone rouge, c'est cette zone-là qui contribue souvent au phénomène d'insécurité dans notre capitale. Cette bande que nous avons déclarée comme une bande rouge, elle, disons, est réunie. Elle constitue un agglomérat des malfaiteurs. C'est-à-dire, toutes les consortiums des malfaiteurs en Djamena se donnent rendez-vous dans cet espace-là. Les pirogues, les pirogues, les blanchisseurs, les trafiquants de drogue et de n'importe quoi, tous sont complices. Et à partir de cette zone, l'insécurité règne dans le capital Djamena. Donc nous avons purement et simplement interdit la navigation ou la promenade dans cette zone, déclarée zone rouge, du pont Double Voix jusqu'à Mélissi. Et donc, nous voulons la sécurité. Permettez-nous de prendre des mesures drastiques pour que la sécurité règne au sein des présibles citoyens qui vivent dans Djamena et dans tous les pays. Justement, M. le ministre, êtes-vous certain que ces mesures seront appliquées comme vous le souhaitez et sans bavure ? Êtes-vous certain ? Non. Mais pourquoi vous vous en doutez ? Parce qu'on a vu déjà des mesures qui ont été prises par le gouvernement et qui n'ont pas été respectées par les citoyens. Et cette fois-ci, est-ce que vous êtes certain ? Je vous rassure, et j'étiens mordicus, que ces mesures seront appliquées intégralement, intégralement par les agents de la sécurité. Et je peux vous rassurer, il va y avoir exécution de ces restrictions sans bavure. Donc, rassurez-vous, nous sommes en plein combat avec tous ceux qui saiment l'insécurité dans notre pays. Et nous allons parvenir. Vous avez donc des hommes et des femmes capables qui feront appliquer toutes ces décisions ? On a des hommes et des femmes capables. Et par moments, on peut en trouver des hommes et des femmes non engagés. Mais je crois que nous sommes derrière. Celui qui s'engage avec nous, il sera respecté, il sera encouragé, il sera félicité. Celui qui ne s'engage pas, eh bien, il n'a qu'à quitter notre terrain. D'accord, monsieur le ministre. Vous avez parlé tout à l'heure des blanchisseurs, des pêcheurs, etc. Je prends un exemple par rapport aux blanchisseurs, justement, parce qu'une mesure a été prise il y a de cela plus d'un an. Mais ces blanchisseurs continuent, justement, à aller au bord du fleuve et laver les habits comme si des rênes n'étaient. Parce que, justement, vous prenez des mesures, mais il n'y a pas un suivi. C'est pourquoi je parle des hommes et des hommes capables, des femmes et des hommes capables. Vous avez à pleinement raison de parler de cette manière, étant donné qu'on prend une mesure aujourd'hui. Demain, on ne suit pas et on recommence. Mais je vous promets, madame, je suivrai de près toutes les décisions prises hier. Aucun blanchisseur au bord du fleuve Charine, mais pas seulement ici. Je vais même, à travers le ministre de l'administration du territoire, instruire tous les gouverneurs des régions où il y a des fleuves ou des cours d'eau, d'interdire formellement aux blanchisseurs de venir laver les linges sales dans les fleuves ou les cours d'eau. Pourquoi il dit cela ? Aujourd'hui, nous luttons sans cesse. Et le chef de l'État, son Excellence Idriss de Vitenou, a toujours lutté pour l'environnement. L'un autre environnement se dégrade chaque jour. Vous voyez, vous avez constaté, lorsque l'on a interdit le LEDA, le suivi a été fait aujourd'hui, la ville n'est jamais née les propres. Donc ces blanchisseurs, ils polluent le fleuve. Ils utilisent des savons non conventionnés. Ils tuent les poissons. Ils tuent toutes les ressources aéritiques. Ils dégradent l'environnement. Et donc, on ne peut pas continuer à les regarder comme ça. D'ailleurs, le plus souvent, ces blanchisseurs, c'est des étrangers. Et bien entendu, il y a aussi des Tchariens. Mais nous, disons, celui qui veut, comment on appelle, les lèches sales, il n'a qu'à aller, disons, au quartier, utiliser l'eau du rubinet et faire son travail. Personne ne l'empêche. Mais au fleuve, là, c'est terminé. D'accord. Que répondez-vous à ceux-là qui pensent que l'objectif que vous vous êtes fixé ne sera jamais atteint ? Mais il se trempe largement. Qu'est-ce qui empêche de ne pas, disons, qu'on exécute ces instructions ? Rien ne peut nous empêcher. Je dis bien, celui qui nous suit notre ligne, qui s'exécute, on le félicite, on l'encourage. Mais je ne peux pas garder autour de moi des individus qui font la source de règles. Ils doivent travailler. Nous devons les suivre. Et les mesures doivent être appliquées, quelles que soient les conditions. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez également demandé aux propriétés de voitures, n'est-ce pas, de reproduire sur leur portière le nombre de places indiquées dans la carte égrise. Est-ce possible ? C'est possible. Pourquoi je dis que c'est possible ? Regardez un peu la carte égrise de votre véhicule. On vous a bien indiqué, sur votre carte égrise, cinq places. Si c'est un but, tel nombre de places, on vous demande simplement de reproduire ça pour permettre à la police de regarder ce qui est dans votre véhicule et ce qui est marqué sur votre portière. Justement, monsieur le ministre, c'est à la police de faire ce travail et non aux usagers de mettre sur la portière le numéro de place, puisque ça est déjà dans la carte grise et aussi sur l'assurance. Nous nous adressons au transport en commun. D'accord. Au transport en commun. C'est clair alors. Parce que vous aussi, vous avez votre véhicule, vous n'allez pas tout le temps prendre 10 personnes dans votre véhicule. Nous parlons de ceux qui ont des véhicules de transport en commun. Je veux parler des cars, je veux parler des taxis, je veux parler des minibus. D'accord. Voyez-vous ? Donc, ils marquent sur leur portière le nombre de places, disons, indiquées dans la carte grise. La police arrête, regarde la carte grise, c'est 10 places, et bien, ils comptent le nombre de passagers. D'accord. Si c'est 11, on verbalise. Si c'est 10, on vous tire chapeau. D'accord. C'est ce que nous voulons faire. Vous savez, la vitesse limitée, c'est connu dans le code de la route. Mais ce qui n'est pas respecté. Il ne le respecte pas, mais nous allons être à notre trousse. Je ne peux pas vous dire que tout le monde va croire que c'est 1 plus 1 égale à 2. Il va y avoir des belliqueux qui vont dire 1 plus 1 égale à 3. C'est cela qu'il nous démontre que c'est 3 ou bien on leur démontre le contraire. C'est un peu, disons, un rôle pédagogique que nous voulons aussi infliger aux usagers de la route. Il y a le code et personne n'est appelé à ignorer la loi. Il y a aussi les parades de nuit lors des mariages. Ça, vous n'en avez jamais fait cas. Très bien. Ça, c'est une question pertinente. Elle existe dans mon agenda. Les mariages. Et surtout les... Comment on l'appelle ? Les arousses. Exactement. J'ai dit, hein, qu'ils m'écoutent bien. Il ne faudrait pas faire des ordres dans la rue à cause de votre mariage. Nous avons décidé. Et nous mettons des sonnettes, ça et là. Nous surprenons de nouveaux mariés en train de faire le désordre. C'est le marié et la mariée qui iront en prison, passer leur nuit là-bas. Il ne faudrait pas que les jeunes femmes nous fassent de n'importe quoi. Mais le mariage, c'est bien. Mais ne faites pas de désordre. Ce que nous voyons aujourd'hui, nos jeunes, avec les jeunes filles, qui, à travers les portières, debout, s'arrêtent, créent des emboutillages, font le désordre complet dans la rue, c'est inadmissible. Il faudrait que les jeunes qui ne sont pas encore mariés, quand ils se marient, qu'ils se conforment. Auquel cas, ils passeront, disons, un quart d'heure très mauvais. D'accord. Je pense que le message est passé. Et puis, comme vous le savez, monsieur le ministre, certains de vos agents contribuent également à cette mauvaise pratique que vous avez d'ailleurs dénoncée à plusieurs reprises. Mais oui, madame, je ne dis pas que mes agents ne conviennent pas de bêtises. Aujourd'hui, les responsabilités sont partagées. Mais moi, c'est ce que je comprenne. Quand je viens à la police, c'est par amour pour faire mon travail de sécurité. Je ne viens pas pour me comporter comme si je suis de l'autre côté. On a une formation. On forme nos policiers. Mais toujours est-il qu'il va y avoir des gens qui vont déloger à la règle. Donc, les policiers sont tenus à respecter la loi et à faire exécuter la loi. Je ne peux pas comprendre qu'un policier fasse un désordre quelconque parce qu'il est habillé en policier, parce qu'il est gradé dans la police, qu'il doit se comporter. Non. Nous devons être exemplaires. Nous devons donner l'exemple. Et celui qui se fait prendre dans le faux, eh bien, il sera purement et simplement dégagé. D'accord. Et puis, vous avez aussi prévu des sanctions à l'endroit des marabouts qui laisseraient les enfants aller mendier. Que prévoit exactement le gouvernement pour que ces enfants ne vagabondent pas ? Nous avons deux types de mendiants. Nous avons les mohadirines nationaux et les mohadirines qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, on me dit que dans certains pays voisins, il y a des hommes d'affaires qui exportent leurs aveugles, leurs pauvres, dans des pays où ils peuvent gagner quelque chose. Et enfin, à la fin du mois, ils leur apportent quelque chose. Pour ces mandats étrangers, ils seront purement et simplement remis à la frontière. Mais par contre, pour les nationaux, j'ai dit et je l'ai dit, les marabouts qui s'engagent à enseigner les mohadirines, eh bien, ils s'engagent avec leurs parents sur toutes les lignes. Je ne veux pas voir un mohadir dans la rue. Si jamais je rencontre un mohadir dans la rue, je le prends, il va me dire j'appartiens à tel marabout, eh bien, je prends le marabout, je remets l'enfant à ses parents et le marabout ira en prison pour aller enseigner. Ceux qui sont en prison, qui ne comprennent rien, il va aller en prison, il va continuer à enseigner dans la prison. Parce que ces enfants sont quelquefois obligés, c'est même les marabouts qui les envoient. Mais bien sûr, c'est bien sûr, c'est les marabouts qui les envoient. C'est une manière d'exploitation des enfants. C'est pourquoi j'ai dit, si je suis prends les enfants, ils me disent que leur marabout, je ramène les enfants chez leurs parents, je prends le marabout, je l'amène en prison, il faut qu'ils enseignent les prisonniers. C'est tout, c'est simple. Voilà, merci monsieur le ministre d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions.